Le roman s'appelle Elefteria. Elefteria, ça veut dire liberté en grec, tout simplement parce que c'est un roman choral avec de multiples personnages, beaucoup de femmes, quelques hommes aussi, et leur point commun, c'est qu'ils cherchent tous leur chemin de liberté, à trouver leur destin, dans un contexte qui n'est pas évident. Alors, ils habitent tous en Crète et ils n'ont pas la même histoire. Certaines appartiennent à la communauté juive, d'autres sont des crétois de villages, mais qui sont confrontés tous à la guerre, à l'occupation nazie, et certains seront résistants, d'autres pas, certains vont faire des choix, d'autres pas les mêmes. Voilà, donc c'est en fait une manière de retourner dans cette époque pour questionner notre liberté de destinée. Alors, la Crète, d'abord parce que c'est un peu mon pays d'adoption, puisque nous y vivons une partie de l'année avec mon compagnon, et que je crois que la Crète est une terre de résistance, une terre qui a connu beaucoup d'occupations dans les siècles et les siècles, et qui s'est forgé un caractère. Ce sont des Grecs qui ont en plus en eux le soleil, la mer, la montagne, mais aussi une nature forte et un désir de maintenir leur identité envers et contre tout. Voilà, donc ça c'est le point commun de ce que je ressens fortement comme caractère crétois. Et j'avais déjà envie de faire revivre cet endroit que j'aime, qui m'a accueillie. Et puis alors, par rapport à cette période, j'ai découvert que la communauté juive de Crète, qui quand même était sur cette île depuis 2500 ans, a été rayée d'un trait de plume par un événement absolument tragique, qui s'est passé dans cette époque-là et qui est complètement inconnu. Qui est inconnu de nous, français, qui d'ailleurs ne connaissons rien en réalité de la guerre 39-45 en Grèce. Mais plus généralement, même pour les Crétois, c'est un épisode secret. Et donc quand j'ai découvert cette histoire-là, et bien ça a renforcé mon désir de donner un visage, de donner une histoire, de mettre des noms pour faire revivre, et bien pour qu'ils ne soient plus des fantômes. Voilà. J'ai rencontré un poète qui s'appelle Yossif Ventura, qui est né en 1938, et il avait cinq ans quand il a fui la Crète avec ses parents. On est en pleine occupation nazie et c'est juste la manière que sa famille et lui ont eu d'échapper à la destruction. Il m'a raconté cette fuite et il m'a dit qu'il était le dernier survivant d'une communauté engloutie. Il m'a emmené à Rania, la Canée, et là nous sommes allés à la synagogue Etzraïm, qui est une petite synagogue qui était évidemment très active avant l'occupation nazie et qui aujourd'hui est un lieu de mémoire et un lieu multi-confessionnel pour justement qu'on essaye de faire remonter, ressurgir cette mémoire. Voilà. Et donc c'est là, en commençant là, en cherchant avec lui dans les rues du vieux quartier de Rania, d'un vieux quartier qui s'appelle Évraïki, qui est l'ancien ghetto vénitien. Mais qu'on a, lui et moi, cherché un peu la trace de ces gens qui ont été tous, les femmes, les enfants, les vieux, il y avait à peu près 300 personnes qui ont tous été raflées et qui ont tous disparu. C'est comme ça que je suis partie de là. Mais ensuite, j'ai découvert qu'avec cette communauté juive, à peu près 200 résistants, Crétois, eux aussi avaient été raflés et avaient disparu dans cette tragédie. Et aussi des Italiens antifascistes qui avaient une histoire, voilà, qui avaient une histoire. Évidemment, moi, dès qu'on me raconte une bribe d'histoire, je prends des petits morceaux et de cette mosaïque, je sors des visages, des noms, Rebecca, Stella, Rachel, Judith, mais aussi Yorgos, mais aussi Ariadne, et puis Luigi, et puis Petros. Et ça donne ce bouquet, voilà, cette manière de vouloir raconter une histoire qui est venue frapper à ma porte. C'est vrai que mes livres les plus connus sont les feuilletons de la mythologie grecque, les feuilletons à 100 épisodes, officiellement classés en littérature de jeunesse. En réalité, depuis qu'ils existent, je sais bien que c'est tout public. Et c'est d'ailleurs, c'était mon choix. Quand j'écris pour les enfants, je sais très bien que je vais écrire aussi pour les adultes. Et aujourd'hui, quand on me dit très souvent que les feuilletons mythologiques sont lus dans les maisons de retraite, ça me paraît tout à fait normal. Donc, pour moi, quand j'écris, j'écris. Et je raconte une histoire, je ne pense pas à un public avec une catégorie d'âge. Par contre, ce qui me paraît important, quand on écrit pour la jeunesse, comme quand on entre, comme là, mon premier roman en littérature adulte, c'est de faire vivre des personnages, c'est de faire vivre des émotions et de scénariser. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je ne vois pas de différence entre ma manière d'écrire pour la jeunesse et la manière d'écrire pour les adultes, du moment qu'on est dans quelque chose qui est authentique. On me demande de plus en plus souvent si je suis grecque. Et je suis obligée de dire que non. Quel dommage, quel dommage. Mais j'ai un peu l'impression que je mens quand je réponds non. Parce qu'en fait, je crois que la Grèce que j'ai rencontrée, petite fille par les contes et légendes du monde grec, barbare, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est d'abord quelque chose qui a nourri mon imaginaire très fortement, tout le temps. Et j'ai tellement rêvé la Grèce que mon premier voyage à l'étranger, je l'ai fait en Grèce. Et effectivement, j'ai commencé à la découvrir comme ça. Quand ensuite j'ai écrit sur les mythes, ce que j'avais envie de ressortir, c'était non seulement cette culture grecque, c'est quand même le lit de notre culture à nous, c'est notre civilisation, c'est notre histoire commune, mais c'est aussi ce qui nous forge en tant qu'être humain. C'est ce qui nous aide à réfléchir aux questions de la vie. C'est d'une actualité brûlante. Et je trouve que c'est ce que je retrouve tout le temps dans cette terre grecque. Pas seulement sa cuisine, sa culture, ses paysages, mais aussi ce qui moi en tout cas me fait vibrer. Et je crois que c'est ce qui nous aide à penser le monde. C'est pour ça que le livre que je viens de publier, Elefteria, bien sûr qu'il se nourrit de bribes d'histoire. Bien sûr qu'il raconte quelque chose qui s'est passé dans les années 40. Mais en fait, pour moi, c'est un livre d'actualité. Parce que ça aurait pu se passer maintenant. Parce que ce que ça raconte, à la fois d'horreur, de barbarie nazie, mais aussi de solidarité entre les Crétois, les Juifs, les Résistants, mais aussi les traîtres, toutes ces choses-là, c'est ce qui est sous nos yeux encore aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada